Miles Davis, Beard of the Cool tire un portrait sans concession de Miles Davis. Miles Davis, Beard of the Cool sortira en Blu-ray plus DVD, deux DVD et format numérique, ce 10 avril 2020. Tous deux contiendront des séquences bonus filmées au Montreja Festival et un livre relié de 16 pages et en format numérique. Pilier historique de l'histoire de la musique, Miles Davis est vénéré pour ses contributions incommensurables en tant que trompettiste, chef d'orchestre et compositeur. Cet innovateur et créateur de tendance a non seulement innové dans le jazz et la fusion, mais il a aussi influencé des générations de musiciens dans le funk, le hip-hop, le rock, réalisé par Stan Lenelson, le long-métrage documentaire Beard of the Cool, des niches des performances inédites en direct et des extraits de sessions en studio de Miles Davis, ainsi que des photos rares. Proposent de toutes nouvelles interviews de légendes notables qui ont partagé des relations professionnelles et personnelles avec Miles, donc ainsi John, Carlos Santana, Cliff Davis, Will Shorty et Ron Carter, mais aussi des proches, comme sa femme Frances Taylor, ou son fils Erine. Un portail sans concession de la légende du jazz disparu en septembre 1991 à l'âge de 65 ans. Miles Davis, Beard of the Cool tire le rideau de l'homme derrière la musique. Le film jette un regard intime sur ce qui a poussé son approche méthodique intense et sa fin vorace à étudier tous les genres de musique, ses démons et les éléments qui ont alimenté son génie et son expression personnelle unique. La bande originale officielle du documentaire est une collection des meilleurs titres de Miles Davis, sélectionnée par le réalisateur, de Donnelly avec Charlie Parker, en passant par des œuvres iconiques des années 50 telles, sa géniale improvisation sur générique du classique ascenseur pour l'échafaud, ou encore des standards issus de l'album Miles Aï, et bien sûr du plus grand album de jazz de tous les temps qu'un off-blue, ainsi que des commentaires audio-extraits du film. Le banc sur ce titre est un véritable casting à les stars, puisqu'il réunit Thévin Swilburne Jr., Marcus Miller, Emilio Modeste, Jérémy Pelt, Antoine René, John Scofiel, Bernard Rigg et Quinton Zotto. À découvrir sans tarder. Miles Davis, Beard of the Cool sortira en Blu-ray plus DVD, deux DVD et format numérique, ce 10 avril 2020. Tous deux contiendront des séquences bonus filmées au Montreja Festival et un livre relié de 16 pages et en format numérique. Pilier historique de l'histoire de la musique, Miles Davis est vénéré pour ses contributions incommensurables en tant que trompettiste, chef d'orchestre et compositeur. Cet innovateur et créateur de tendance a non seulement innové dans le jazz et la fusion, mais il a aussi influencé des générations de musiciens dans le funk, le hip-hop, le rock, réalisé par Stanley Nelson, le long-métrage documentaire Beard of the Cool, des niches des performances inédites en direct et des extraits de sessions en studio de Miles Davis, ainsi que des photos rares, propose de toutes nouvelles interviews de légendes notables qui ont partagé des relations professionnelles et personnelles avec Miles, dont ainsi John, Carlos Santana, Cliff Davis, Will Shorty et Ron Carter, mais aussi des proches, comme sa femme Frances Taylor, ou son fils Erin. Un portail sans concession de la légende du jazz disparu en septembre 1991 à l'âge de 65 ans. Miles Davis, Beard of the Cool tire le rideau de l'homme derrière la musique. Le film jette un regard intime sur ce qui a poussé son approche méthodique intense et sa fin vorace à étudier tous les genres de musique, ses démons et les éléments qui ont alimenté son génie et son expression personnelle unique. La bande originale officielle du documentaire est une collection des meilleurs titres de Miles Davis, sélectionnée par le réalisateur de Donnelly avec Charlie Parker, en passant par des œuvres iconiques des années 50 telles, sa géniale improvisation sur générique du classique ascenseur pour l'échafaud, ou encore des standards issus de l'album Miles Say, et bien sûr du plus grand album de Djal de Toul et Tankin Off Blue, ainsi que des commentaires audio-extraits du film. Le banc sur ce titre est un véritable casting à les stars, puisqu'il réunit Thévin Swilburne Jr., Marcus Miller, Emilio Modeste, Jérémy Pelt, Antoine René, John Scofiel, Bernard Rigg et Quinton Zotto. A découvrir sans tarder. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada